PFO Africa a annoncé ce 28 avril 2022 le rachat du club Yamoussoukro Football Club qui évolue actuellement en Ligue 2. PFO se réjouit d'avoir racheté Yacro FC Yamoussoukro Football Club à un nouvel acquéreur à savoir Pierre Fakouri Organisation Africa, PFO Africa. Ce qu'a annoncé ce géant du bâtiment et des travaux publics. PFO Africa est désormais propriétaire d'un club de Ligue 2 ivoirienne. Et pas n'importe lequel, il s'agit du club de la capitale politique, ville à laquelle l'histoire de PFO Africa est intimement liée. Le Yamoussoukro FC Litons sur la page officielle de cette entreprise. Agir comme un centre d'excellence, de détection de talents, de formation, d'encadrement, de scolarisation selon les dirigeants de PFO Africa, leurs ambitions se résument en trois axes majeurs. Notre ambition est grande et se résume à travers les objectifs suivants, porter durablement l'équipe première dans l'élite du championnat national, créer une véritable académie, un complexe sportif et éducatif de premier rang au service du sport, de la jeunesse et de la ville, agir comme un centre d'excellence, de détection de talents, de formation, d'encadrement, de scolarisation. Lire aussi Basketball Coupe du Monde 2023, une préliste de 28 et l'épée en dévoilée, Costello et Nireezouzoua de retour outre cette ambition, PFO Africa envisage mettre les supporters au cœur de leurs actions. La proximité avec nos supporters est un élément clé du développement de notre club. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir la création d'un groupe officiel de supporters afin de fédérer la population de Yamoussoukro et d'encourager nos joueurs. A bientôt, au stade de Yamoussoukro ou ailleurs, pour soutenir notre 11 capital. Conclu la note de PFO Africa. Il faut savoir que la vente de Yamoussoukro au football club est intervenue au lendemain de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, qui a mis au goût du jour la question de la renaissance du football ivoirien. Espérons qu'avec la venue de FPO à la tête de ce club, les choses aillent pour le mieux pour une montée en Ligue 1.